L'exercice de tirement du quadricep, c'est un exercice que tout le monde connaît, mais peu de personnes le font de manière à ce que ça étire vraiment le quadricep, donc le muscle en avant de la cuisse, pour prévenir les douleurs au genou. Donc je vais vous montrer comment bien l'isoler, puis aussi comment bien le progresser en fonction de vos symptômes et de vos sensations. Ici, on peut voir le muscle quadricep, il y a trois parties qui sont visibles en superficiel, on peut voir que ça attache tout sur la rotule. Donc c'est pour ça que le quadricep, la souplesse du quadricep a une importance majeure sur la santé du genou, puis il est à noter qu'il y a une partie des quatre parties du muscle qui monte jusqu'au bassin. C'est pour ça que la position du bassin est tellement importante pour vraiment bien étirer tout le muscle au complet. Quand le muscle se raccourcit, ça amène la jambe vers l'avant, donc ça est en train d'une extension du genou. Donc pour l'étirer, on va faire le mouvement inverse qui va être de ramener le pied vers la fesse. Donc une flexion du genou, c'est ça qui va mettre le muscle quadricep en étirement. La première étape, c'est de comprendre la bascule postérieure du bassin. On va se placer le dos au mur, puis on va évaluer la distance qu'il y a entre notre bas du dos et le mur. Ensuite, on va contracter les abdominaux et les fessiers pour venir coller complètement le bas du dos contre le mur sans que la tête ou le haut du dos ne bougent. À noter que pour faire l'exercice, on doit avoir les pieds à peu près un pied de distance avec le mur et les genoux sont souples. L'étape 2, ça va être de contracter les abdominaux et les fessiers pour faire une bascule postérieure du bassin dans la position d'étirement du quadricep. Vous allez vous apercevoir qu'en faisant une bascule du bassin, ça se peut que votre genou avance. C'est normal, c'est pour ça qu'on fait une troisième étape qui est de reculer le genou à nouveau pour atteindre éventuellement le parallèle entre les deux cuisses, mais tout en maintenant la bascule du bassin. Donc, c'est ça, la difficulté, c'est qu'on doit forcer pour maintenir le dos neutre pendant qu'on recule le genou pour étirer le quadricep. Dernier petit détail à surveiller, on ne voudrait pas que la cuisse ouvre. Donc, l'important, c'est d'essayer de garder vraiment la cuisse plus verticale. Inquiétez-vous pas, vous n'arrivez pas à tenir les deux cuisses parallèles. L'important, c'est de sentir l'étirement au bon endroit. Il arrive parfois qu'on manque tellement de mobilité que c'est difficile d'aller chercher notre pied avec notre main. On peut donc s'installer sur le côté, coucher, puis utiliser une sangle ou une ceinture pour aller chercher la cheville. Une autre alternative serait d'utiliser le bras du divan pour accoter votre pied, de sorte que vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre pied avec votre main. La seule chose que vous avez besoin de vous concentrer, c'est vraiment la bascule postérieure du bassin. Dernière option, qui selon moi est la plus efficace, à condition de ne pas avoir de douleur à poser le genou au sol, c'est d'utiliser un mur pour monter le pied. Donc, à ce moment-là, la jambe est fixée en flexion par le mur et la hanche est fixée en extension par le sol. La seule chose auquel j'ai besoin de penser, c'est vraiment juste la bascule postérieure du bassin et là, on va sentir l'étirement assez rapidement. Ici, vous pouvez moduler l'étirement, l'intensité de l'étirement en ajustant la jambe plus ou moins haute sur le mur. Tenez l'étirement 2 à 3 séries de 30 à 50 secondes par côté. Il est important de sentir l'étirement dans la cuisse et non pas dans votre genou. J'espère que ces techniques vous ont aidé à évaluer la souplesse de vos quadriceps et aussi de trouver une manière confortable de commencer à les étirer tranquillement pour vous soulager et prévenir la douleur au genou.